Et nous avons Damien Bancal qui, je le rappelle, va nous donner des tas et des tas de conseils. Suivez cette émission pour ne pas se faire pirater, en tout cas, essayez d'éviter. Ils vous ont pris combien les gens ? Alors, ils ne m'ont pas pris à moi, ils ont encaissé en mon nom près de 8000 euros. 8000 euros, je rappelle que ce cas est hallucinant. C'est-à-dire que les hackers ont rappelé les impôts, les impôts ont cru que c'était madame. Donc, ils ont remboursé une femme de ménage qui n'existe pas. Et du coup, une fois que l'argent est arrivé sur son compte, ils l'ont piraté pour lui piquer. Mais c'est assez digne d'un scénario de film, ça. Clairement, ils fabriquent des scénarios pour lancer une cyberattaque de ce type-là. On va d'abord se renseigner sur à qui, on va usurper l'identité. Puis après, on va contacter les bonnes personnes qui vont croire, tout simplement. Allez, allons-y. N'hésitez pas au 3210. Tous vos problèmes, vous... Ah, une petite... Allez, c'est parti, on y va. Il y a tout d'abord... D'abord, Jacques Brel, chantait comme ça. Il y a Eva. Eva, qu'elle a des problèmes. Eva, c'est terrible. Ils ont appelé les hackers. Puisque c'est ça, notre problème aujourd'hui. C'est qu'on ne fait rien. Ils viennent nous voler notre argent sur les comptes en banque. Et après, les banques disent, nous, on ne rembourse pas. Eva, ils ont fait croire aux impôts qu'elle avait une femme de ménage. Les impôts ont redonné des sous. Et du coup, ils ont piqué ses sous. Philippe, quelqu'un a infiltré son compte et vous a pris 2500 euros. Vous êtes professeur, on le rappelle. Quant à vous, Maryse, elle est retraitée. Et ils lui ont pris la somme de 17 500 euros. Ça doit faire mal, ça. Dans les trois cas, inutile de vous dire que là, la banque dit, il fallait faire attention, c'est vous qui avez fait une bêtise. C'est ce qu'on vous dit aussi, madame ? Oui. Voilà. Alors, heureusement, on a notre grand expert, Damien Bancal, du site Zatas, qui va vous expliquer comment ils font. Et surtout, essayer de nous donner quelques conseils pour sécuriser au maximum nos comptes. Clairement, parce que là, on a des pirates informatiques. C'est comme des couteaux suisses. Chaque lame est une malveillance. Détournement d'informations, piratage de sites web. Donc, on est un vrai problème. Et vous allez voir que c'est le roi de la métaphore. J'ai beaucoup aimé celle du couteau suisse. D'autres métaphores dans quelques instants. On attaque le biftec, le gros morceau de la matinée. Voici, mesdames et messieurs, la Champions League des banques. Quelle est celle qui va s'occuper le mieux de ses clients ? Il y en a trois en compétition. La Caisse d'épargne, la Bread Bank Populaire et la Poste. Ils sont trois à s'être fait siphonner leur compte alors qu'ils n'ont rien fait. Et la banque, c'est ce qu'ils nous disent, la banque ne veut pas les rembourser. Un expert informatique, Damien Bancal, qui est dans son sous-sol chez lui. Mais c'est comme dans les films, en fait. J'ai vu ça. Vous avez un siège. J'avais combien d'écrans là autour ? Il y en a quelques-uns. Voilà, il va sur le Darknet, il va tousser, il étudie, il fait partie d'un site qui s'appelle Zatas.com, qui est un site où l'on apprend à jongler. Non, non, ça n'a rien à voir, c'est un site informatique. Oui, c'est ça. En fait, c'est un site qui est dédié à la cybersécurité pour que monsieur et madame tout le monde ne tombent plus dans les pièges des pirates informatiques. Ils sont là, monsieur et madame tout le monde, et ils vous disent bonjour. Alors, Eva, tout commence en janvier 2022. Alors, Eva est là depuis longtemps. Là, elle va nous raconter son histoire. Et je vais vous dire la vérité. Eva, à chaque fois que j'ai résumé son cas, elle la bouge de travers. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et pendant la pause, elle est venue me voir, mais très gentiment, je tiens à le dire. Et avec beaucoup de délicatesse, elle m'a dit, depuis tout à l'heure, vous racontez n'importe quoi. Elle m'a dit, vous êtes un baltringue. D'ailleurs, tout le monde le sait, et tout le monde dit, quand je donne mon nom... Oh, le baltringue ! Voilà, au moins c'est réglé. Alors, on va résumer maintenant ce qui vous arrive. Allez-y, mais je vous demande, par contre, de bien tous écouter ce récit, car c'est affolant jusqu'où peuvent aller les hackers pour cette dame qui n'a rien demandé. Eh bien, en janvier 2022, je reçois un courrier de la banque. Et dans ce courrier, je découvre que la banque me dit que j'ai un crédit d'impôt de 8000 euros. Et en fait, en regardant un peu le relevé, je me rends compte que j'ai déclaré 26 000 euros pour une aide de maison et versé 4 000 euros aux bonnes oeuvres. Le seul problème, c'est que 26 000 euros, ce n'est pas possible. Et donc, j'appelle mon frère en me disant, écoute, je pense que j'ai fait une dinguerie. Et il me dit, mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait encore ? Je suis vraiment nulle en calcul. Donc, je me dis directement que la faute vient de mon côté. Et j'appelle les impôts. J'aime bien leur récit. Alors, ça, c'est la petite parenthèse. C'est son frère qui lui dit, qu'est-ce que tu as encore été faute ? Mon frère est juriste. Il est sympa, votre frère. Mon frère est fiscaliste, en fait. Il a vu le truc. Il m'a dit, mais encore une fois, mais arrête. Laisse-moi m'occuper de ta déclaration d'impôt. Je dis, non, 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 mais je peux le faire. Et là, les impôts, je les appelle. Et j'apprends, en prenant rendez-vous avec eux, que quelqu'un a changé, en fait, le RIP dans mon espace des impôts. Mais, encore une fois, je n'étais pas au courant. Et j'ai la double authentification sur mon espace des impôts. Donc, en fait, quelqu'un s'est fait passer pour moi. Donc, là, on est bien d'accord, parce que vous connaissez parfaitement l'histoire. Mais elle est tellement subtile que, là, on parle d'un piratage du site des impôts, Charlotte. Oui, entre autres, parce que c'est que le début de l'histoire. Mais ce n'est pas la banque, pour l'instant. Donc, ils ont piraté votre profil sur les impôts. Et ils vous ont dit que vous aviez... Changer mon RIB. Voilà. Changer mon RIB. Et ils l'ont mis pour une autre banque, du coup. Mais, en fait, comment c'est arrivé ? En fait, ils ont falsifié ma déclaration de revenus sur 2020. Et c'est là où c'est très habile. Ils ont dû passer par Oups.gouv, un truc du genre. Alors, on va prendre le temps. Là, on a Damien Borquel qui est avec nous. Est-ce que... Alors, pour les banques, on le sait, malheureusement, parce qu'on a déjà fait plein d'émissions. Donc, on peut, comme ça, rentrer dans le site des impôts ? Alors, on peut rentrer dans n'importe quel type de site. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, tout est informatisé. Tout est numérisé. Il me suffit juste d'avoir les clés pour rentrer. Un mot de passe, un login. Donc, ça veut dire quoi ? Le mail qui me permet de dire « Ben voilà, je suis Julien Courbet, je veux rentrer dans mon espace ». Le problème, c'est que les malveillants, aujourd'hui, les collectent ce genre d'informations. Et ils vont attendre le bon moment pour pouvoir rentrer. Et donc là, en plus, il y a la double authentification. Ça veut dire qu'il n'y a pas une clé, il n'y a pas deux clés. Toutes les informations, une fois qu'il a tout volé. On continue avec Charlotte. Ce qui s'est passé pour le cas d'Eva, et malheureusement pour beaucoup d'usurpations d'identité qu'on voit dans cette émission, c'est que lorsqu'elle a voulu louer un appartement pour avoir plus de chances d'être sélectionnée, elle a envoyé tous ses documents à des bailleurs qui postaient des petites annonces sur le Boncoin. Parmi ces annonces, il y a énormément de faux, avec des escrocs qui veulent récupérer tous vos papiers pour ensuite pouvoir usurper votre identité. Ils récupèrent votre déclaration de revenus, vos fiches de paie, votre carte d'identité, toutes vos infos personnelles. Vous me dites, maintenant la Covid, je vous avais dit une fois, alors c'est terrible parce que maintenant on vous demande, il y a même un ministère, moi qui m'a demandé, où je devais aller rencontrer un ministre pour une émission, d'envoyer par mail ma carte d'identité. C'est de la folie. Donc ce qu'il faut, c'est la barrer. Vous la barrez, vous marquez uniquement pour pouvoir entrer au ministère. C'est ça, il faut mettre une trace qui va dire tout simplement à qui j'ai fourni ce document, parce que si jamais il fuite, et il va peut-être fuiter un jour, je sais d'où provient la source de cette fuite. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour un appartement, pour tout ça, on vous dit, envoyez ça par mail, et après c'est comme ça qu'il collecte les données, et c'est comme ça qu'après on va vous dire, ah ben oui, mais il ne fallait pas le faire, et maintenant, bon, continuons le récit, vous restez avec nous, elle va nous en dire plus dans quelques instants. Juste avant d'aller plus loin dans l'histoire, le préjudice est de combien ? Alors, pas pour elle, mais combien se sont fait les... Alors, ils se sont fait, on ne sait pas exactement, parce qu'ils se sont fait au moins 8000 euros, plus tous les comptes qu'ils ont ouverts dans des banques, et les crédits. On a donc Madame à 8000 euros, ça c'est Eva, après on va enchaîner sur Philippe, notre professeur des écoles, ou professeur d'école qui, lui, s'en est pris pour 2500 euros, et la cerise sur le gâteau, c'est Maryse, elle, 17500 euros, trois banques, voyons laquelle va le mieux s'occuper de ses clients, c'est notre Champions League. Ils ont donc, on va vous donner plus précisément sur M6, les détails de cette histoire, vous vouliez nous montrer quelque chose sur le relevé, je crois ? Oui, parce que parmi tout ce qui a été usurpé à Eva, en fait, il y a eu un crédit qui a été souscrit à son nom, et pour souscrire le crédit, l'escroc a envoyé des relevés bancaires. Alors là, ce que je vous montre, vous allez me dire, vous êtes folle, vous nous montrez un relevé de compte en direct sur antenne ? Non, c'est un faux, en fait, il n'y a aucune vraie information. C'est à quoi ? J'étais en train de le dire, alors. Arrêtez, il y a son adresse ! J'ai déjà des sneakers à rembourser ! L'adresse est fausse, mais ce qui est dingue, Julien, c'est que c'est son nom, Eva Crétois, une adresse qui n'a rien à voir à Vitry, et sur le relevé, il y a des vrais paiements, et tout se passe à Créteil, à Ivry, ce qui nous laisse penser, c'est là qu'on comprend que la banque n'y a vu que du feu, parce qu'on a l'impression que c'est un vrai, ce sont des vraies dépenses. Il y a même un virement automatique de Mme Crétois, Eva, alors là, difficile d'expliquer, est-ce qu'ils sont très forts en Photoshop pour avoir créé ce document de toutes pièces ? Sûrement, mais c'est vraiment hallucinant de voir ça. Ça, il va nous le dire, Damien, notre expert, que je pense qu'aujourd'hui, ils peuvent refaire à l'identique une feuille d'impôt ou en relevé. Alors, avançons dans ce dossier. L'histoire d'Eva est dingue. Donc, elle s'aperçoit un jour, en allant sur son compte impôt, que c'est ça, c'est... En recevant, en fait, un crédit d'impôt, ça m'a été envoyé dans ma boîte aux lettres. Elle se dit, mais c'est pas possible, je viens de recevoir des sous, alors que j'ai rien demandé. Votre frère jette un petit coup d'œil. Et qu'est-ce que vous découvrez ? Eh bien, on découvre, en fait, que je me suis fait plus ou moins hacker mon compte des impôts. Donc là, j'enclenche une... J'appelle, je me rapproche d'un avocat fiscaliste pour toute cette partie avec les impôts. Et en fait, on va demander ce qu'on appelle le FICOBA, qui est le fichier qui répertorie tous les comptes et les coffres qui sont attachés à une personne physique. Et mon FICOBA, je vais un peu traîner... Enfin, ça va un peu tarder à l'avoir. Et je vais l'avoir en août. Et mon avocat, quand il m'appelle, me dit « Bon, Eva, ton FICOBA est très long. » Et deux choses l'une, c'est soit tu es milliardaire, soit il y a un problème. Et effectivement, il y avait un gros problème qu'il y avait plus d'une dizaine de comptes. Et sur ces comptes, il n'y en avait que quatre qui étaient à moi. Alors, attendez, parce qu'on va essayer de mettre tout sur la table. Charlotte, donc ils ont été sur son compte impôts. Ils ont fait croire qu'elle avait une femme de ménage. Donc, il fallait qu'elle soit remboursée puisqu'elle avait le droit des aides. Donc, il y a de l'argent qui a été rendu par les impôts. Rendu sur un compte qu'ils ont ouvert à son nom. Pas sur le CIR. Exactement. Mais ils ont donc ouvert des comptes en plus. 16 comptes bancaires ouverts au nom d'Eva, dont quatre livrets A, ce qui est hallucinant puisque normalement, on ne peut en avoir qu'un. Et des crédits qui ont été souscrits à son nom aussi. Mais comment on se sort de ce truc-là ? Après, ça doit être terrible. Quelque chose à dire, Damien, là-dessus, notre expert informatique. Ça montre qu'ils prennent du temps pour monter ce genre d'escroquerie numérique. Et une fois qu'on est dans leur piège à loup, parce que c'est véritablement un piège, pour en sortir, c'est très compliqué. Alors, juridiquement, maintenant, sur ce qui a été dit, la banque, je suppose... Alors, déjà, je vais lui demander ce que lui a dit la banque. Qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui ? Ah, lesquelles ? Parce qu'il y en a certaines qui m'ont dit qu'elles ne pouvaient pas me transmettre les informations. Il y en a d'autres qui m'ont dit. Mais vous, quel est votre préjudice aujourd'hui ? Moi, mon préjudice, il est moral principalement. Et c'est surtout montrer que j'ai bel et bien été victime d'une surpassion d'identité et que ça ne vient pas de mon fait. Alors, je voudrais quand même dire quelque chose et montrer quelque chose. Stan, c'est la carte d'identité qui a été montrée par l'escroc au banquier. C'est ça, pour ouvrir les comptes ? Exactement. En fait, il y a une carte d'identité qui est complètement falsifiée. Julien, on vous l'a mise sur la page Facebook. Ça peut vous y arriver. Vous pourrez la regarder. Madame, je le dis, puisque certains n'ont pas l'image. Vous êtes blanche. Vous avez des lunettes. Et la carte d'identité qui a été montrée, on voit une personne qui, apparemment... Alors là, c'est la photocopie qui est en noir et blanc, mais qui est une personne noire. Voilà. Et qui ne ressemble pas vraiment à cette... Alors, ça a été un peu trafiqué, oui, maître Cadoret ? Et cette carte d'identité est très intéressante parce qu'en fait, les banques, elles ont une obligation de vérifier l'identité de leurs clients et des documents produits par eux. Et en fait, c'est une obligation qui n'est pas totale dans le sens où, en fait, ils doivent au moins vérifier qu'il n'y a pas de faux grossiers. Et de faux grossiers, il y a la jurisprudence. Et pour les banques en ligne, aussi. Non, non. Est-ce que là, c'est des banques en ligne ? Ah, non, c'est des banques physiques, là. Non, non. Donc, ça veut dire qu'elle s'est rendue au guichet avec la fausse carte. Voilà. Donc, d'autant plus. Et en fait, il y a de la jurisprudence qui dit au moins vérifier que la photo correspond au client. Donc là, c'était assez facile, en fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les banques, on se dit ça va être facile à régler. Regardez, vous avez accepté une carte d'identité. La personne en face de vous n'était pas la bonne. Oui, Charlotte ? On ne sait même pas si la photo qui a été mise sur la fausse carte d'identité correspond à la personne qui s'est présentée au guichet. Difficile de savoir. Mais juste pour revenir sur le préjudice d'Eva, quand même, certes, aujourd'hui, on ne lui réclame pas d'argent, on ne lui réclame pas de rembourser ce qu'elle a dit. Elle a des comptes en banque ouverts partout. Mais elle a des comptes en banque ouverts et la conséquence directe, c'est qu'elle a été fichée à la Banque de France sur plusieurs de ses banques que certaines banques n'ont pas encore levé le fichage ou a inscrit la mention usurpation. Et donc, le résultat, c'est qu'elle ne peut pas avoir qu'il s'agit ? Il y a PFS, carte les métiers de service. Qu'est-ce que c'est cette banque ? Mais c'est en Irlande. Écoutez, je n'en avais même pas connaissance avant de voir marquer ça sur mon truc au bas. Mais ils ont des agences en France ? Non, c'est un vrai problème, d'ailleurs, cette banque, parce qu'on passe par Internet et on a souvent des escroqueries où on peut avoir des numéros de cartes bancaires dans lesquels on a mis de l'argent liquide et on n'a plus qu'à distribuer ce numéro de carte bancaire à qui le souhaite. Donc, PFS, carte service, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? La caisse d'épargne. La caisse d'épargne, on va essayer de les appeler. Et je crois qu'il y a la Banque Populaire. Et il y a la Banque Populaire, exactement. Donc, ces banques, je ne vais pas parler de celles qui sont en Irlande, mais par exemple, la plus connue, la Banque Populaire, ils vous disent quoi ? Banque Populaire, alors, de souvenir, ils m'ont dit de reprendre tout le début, c'est-à-dire de recommencer le dépôt de plainte, tout, et ils m'avaient dit, ils m'avaient envoyé un courrier en disant, nous, on n'a rien à votre nom. Et est-ce que vous avez été défichée depuis ? Non, je n'ai pas de nouvelles. Vous n'avez aucune nouvelle ? Donc, il faudra aussi appeler la Banque de France. Qui d'autre faudra-t-il appeler, s'il vous plaît, Charlotte ? Il y a aussi éventuellement Onné Banque, peut-être s'assurer en dernier lieu auprès des impôts qu'on ne réclamera pas les 8000 euros pris injustement. Normalement, c'est bon. Normalement, c'est bon. Et le principal, peut-être que la Banque de France pourrait tout faire d'un seul coup, en fait, lever tous les fichages. Les deux banques qui sont en Irlande ou chez... Je ne sais pas où, on n'aura certainement pas d'interlocuteur, mais moi, j'aimerais bien que l'interlocuteur dont vous m'avez dit de la caisse d'épargne, où ils ont ouvert un compte avec cette carte d'identité. Non, ça, c'était un autre... C'était dans une autre banque qu'ils ont ouvert le compte avec cette carte d'identité. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Une banque qui a levé le fichage. Et alors, quelle est cette banque ? C'est LCL. Et alors, quel est le problème avec la banque ? de dire qu'il y avait un problème. Mais ils ont bien ouvert un compte chez eux, avec cette carte d'identité. Avec cette carte d'identité ou mon passeport, parce qu'il y a deux papiers d'identité qui circulent, donc il y a mon passeport. Ça commence à devenir très compliqué dans l'histoire. Il va falloir s'imposer un peu, parce que moi, je veux bien passer pour un baltrain, mais il ne faut pas être à ma place. Il y a trop de choses. Damien, je ne sais pas. Justement, le problème de ce genre de pirates, c'est qu'ils font de vrais catalogues sur leur cible. Ils ont tout. Et si en plus, on leur fournit des informations voient des papiers, ils rentrent comme une lettre à la poste. J'aimerais tellement vous dire que c'est un cas unique que nous avons fait dans une émission spéciale. Non, c'est des gens de tous les jours. Elle n'y est pour rien. Ça peut m'arriver demain à moi, ça peut vous arriver demain à vous. Donc, il faut vraiment que l'on ait toutes les banques. Jamais, c'est le conseil du jour, Damien. Envoyez, quand on vous dit, légalement d'ailleurs, sans chercher à vous arnaquer, envoyez-nous votre papier d'identité par e-mail, etc. Toujours barré, en gros, comme on l'a fait sur les chèques, barré la carte d'identité. Et déjà, essayez de s'assurer que l'humain qui est derrière cette demande, est-ce qu'on ne peut pas plutôt le rencontrer physiquement dans le lieu potentiellement de la location ? Parce qu'envoyer ce genre de document par e-mail, par courrier électronique, c'est potentialité de les perdre. La personne, où est-ce qu'elle les stocke ? Sur son disque dur ? Est-ce que c'est véritablement quelqu'un qui est honnête ou un roublard ? C'est un document qui va vivre aussi numériquement. Combien de copies il va en faire ? Donc, par pitié, ne le faites pas. On va aussi lui poser la question à l'interlocuteur. Excusez-moi, avant de vous l'envoyer, êtes-vous un roublard ? C'est sûr ? Parce que si vous êtes un roublard, je ne vous l'envoie pas, monsieur. C'est le monsieur du La Télé qui l'a dit.